Yahu ! On dit bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui je vais te parler du manga Trop jeune pour moi Le manga Trop jeune pour moi est un manga en 2 tonnes des éditions Soleil Il est classé shoujo mais est-ce qu'il ne faudrait pas le classer un petit peu dans le josei ? Je me pose la question En ce qui concerne l'oeuvre, nous sommes en genre romance, étrange vie, tout ce qu'il y a plus classique Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2010 au Japon et de octobre 2011 pour son premier tome Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus En ce qui concerne le manga, nous sommes sur une oeuvre de Aya Oda Une mangaka qui a pas mal d'autres disponibles en France Dont pas mal que je vais te représenter dans l'année si tout va bien Je te mets la liste dans la barre d'infos bien entendu Donc si la suite t'intéresse, continue ! On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais qu'on est sur un j'adore énormément Mais on n'est pas dans les coups de coeur Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'aime pas spécialement Déjà au niveau de l'illustration du tome 1 Ce que je n'aime pas du tout c'est l'apparence de la jeune fille Parce que déjà elle porte une jupe Une jupe courte alors qu'au tout début Elle ne porte sûrement pas ce genre de vêtements Donc je trouve ça un petit peu dommage On a voulu trop la féminiser alors que ce n'est pas du tout son genre au tout début Et elle fait vraiment très très jeune alors qu'elle est censée être plus vieux que le jeune homme Donc là on ne le voit pas et ça c'est un petit peu dommage Pour ce qui est du fond après j'ai un petit peu du mal Pareil avec les petites poils et les petites fleurs Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir fait ce genre de fond Et après le titre qui est plutôt sympa Surtout avec la clé qui représente la clé de la maison où habite le jeune homme Et ça je trouve ça cool Pour ce qui est de l'illustration du tome 2 C'est pareil on a toujours ce fond que je n'aime pas trop Cette fois-ci on a les deux clés Et ça explique certaines choses qui se passent dans le volume Et là on la voit justement avec à peu près Non c'est pas la même tenue Mais on la voit un peu plus féminine Mais là c'est logique parce que dans ce volume là Elle est beaucoup plus féminine, beaucoup plus femme Et donc ça ne me dérange pas Pour ce qui est de l'arrière je les adore Les arrières parce que je les trouve trop mignons Entre l'image 1 où on le voit vraiment tout en mode enfant Tout choupinou qui a envie juste d'un câlin Et autant l'image du tome 2 où on le voit plus adulte On est à ça comme ça parce qu'il s'est quand même passé plus d'un an dans la série Où on le voit qui est en train de défaire le tablier Je trouve ça plutôt sympa et assez mignon par rapport à leur relation Donc j'adore Quand on enlève les couvertures on se retrouve toujours avec la même chose Donc voilà pour le tome 1 Et le tome 2 je ne sais pas s'il n'y a pas les deux clés Si il y a les deux clés ils ont juste repris le logo et c'est tout avec le fond Mais rien de particulier Quand on ouvre le manga on se retrouve d'abord avec une page vide On a l'illustration qu'on retrouve donc sur la couverture du tome 2 Donc là je suis un petit peu déçue d'avoir ça sur le tome 1 C'est un petit peu dommage Après on ouvre, on a une image assez provocante entre les deux personnages Où on voit que le jeune homme est en train de la, un petit peu la forcer Mais c'est vrai qu'il attaquine beaucoup Donc ça correspond tout à fait à ce qui pourrait être une scène du manga Pour la page de sommaire elle est basique mais efficace Et pour une fois il y a les pages, entre chaque chapitre il y a les numéros Parce que ça ces derniers temps j'en ai pas beaucoup Après on a un petit mot de l'auteur On a beaucoup de petits mots de l'auteur qui nous expliquent justement par rapport à cette série Et je tiens à préciser en ce qui concerne la critique que tu vas avoir tout à l'heure Il faut savoir qu'au départ ça devait faire un chapitre Ça devait faire au tout début Donc ce qui fait de la page 5 à la page 56 seulement Et après au final on lui a rajouté si j'ai pas de bêtises un chapitre Qui fait donc du chapitre 56 à 65 Et au final on lui a dit ben non continue Et donc elle a fait deux volumes Donc ça je trouve ça très important de le noter par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure En ce qui concerne donc le deuxième volume J'adore l'illustration d'accueil Et au moins on a pas de page blanche qui sert à rien Ensuite on a toujours le même sommaire toujours aussi basique Par contre on a un mini récap des personnages J'ai un mini 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 résumé Mais ça sert toujours Et j'adore l'illustration qu'il y a pour commencer avec l'épisode 4 Donc au chapitre 4 Parce que je la trouve trop mignonne D'ailleurs il faut savoir que si je dis pas de bêtises Entre chaque chapitre il y a des pages super bien travaillées On a souvent un mot de l'auteur On a un dessin On a vraiment des choses de faites et de travaillées Et ça c'est quelque chose que j'apprécie D'ailleurs je tiens à préciser que quand je mets la note En ce qui concerne les couvertures Ça contient les couvertures Les pages intérieures qu'on a au tout début Et les pages entre chaque chapitre C'est vraiment la note globale C'est vrai que mon note des couvertures Ça peut prêter à confusion Mais c'est en fait la note de l'intégralité Donc ça et ça ça compte en fait dans ma note Ou même ça en fait ça compte dans la note globale Pour ce qui est de la ligne qualité des couvertures Que tu vois à chaque fois sur la note Quand je te mets les 6 sous catégories On attaque à mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on est sur un coup de coeur On n'est pas sur le gros ni l'omega ni même le giga Mais on est quand même sur un coup de coeur Car j'adore la qualité de dessin de Aya Oda Pour ce qui est de mon avis sur la série Il faut savoir donc comme je te l'ai évoqué Lors de la présentation de ce fameux titre Il y a un titre chez les éditions Akata Qui va être à peu près sur le même thème Donc si tu trouves que tu n'as pas eu assez de ce thème là Ou tu veux continuer dans ce thème là Ou même que tu as envie de voir d'autres séries Avec ce thème là de la différence d'âge Entre une fille et un garçon Ou la fille est plus âgée que le garçon Je t'invite tout simplement à aller voir dans la barre d'infos Je te mettrai le lien de la présentation de ce manga Qui est chez Akata Et qui est en 3 tomes A se procéder aussi aux 12 ans et plus Donc c'est parfait Pour ce qui est de ce manga Ce que j'aime énormément Donc comme tu as pu le voir Si tu as regardé le résumé Dans les grandes lignes On suit les aventures des jeunes femmes Qui fait le ménage Et qui tombe dans une famille Où le garçon, le jeune homme A 4 ans de moins qu'elle Si je ne dis pas de bêtises Au niveau de la différence d'âge Elle, elle a 21 ans Ça c'est sûr il me semble Et donc du coup Le garçon est plus jeune qu'elle Mais est tombé amoureux d'elle Et il va avoir forcément Toutes les difficultés Avec une différence d'âge Surtout quand le garçon est plus jeune Et encore à l'école Donc on va nous montrer Et nous mettre en avant Le problème d'une différence d'âge Mal si elle n'est que de 4 ans Et c'est tout petit Parce que moi je crois Que mes parents Il y a 7 ans d'écart Ou 8 ans Un truc comme ça Donc déjà ça Là il y a vraiment des fois Des gros fossés Selon l'âge À laquelle tu te mets en coupe Etc 4 ans ça peut paraître rien Il est anodin Mais au final Quand on voit par exemple Que la jeune fille a un travail Et que lui il est encore aux études Etc Il y a pas mal de choses Qui fait que Bah des fois Tu ne peux pas faire Tout ce que tu voudrais Alors qu'un couple normal Où il serait du même âge Ou d'un an de différence Ils auraient pu faire Certaines choses Que là ils ne peuvent pas faire A cause de cette différence d'âge Et surtout le fait Qu'elle soit plus vieille Et que lui soit Je crois encore mineur Si je dis pas de bêtises Au tout début Il est encore mineur Donc forcément Ça crée quelques petits soucis Ce que j'aime énormément Dans ce manga C'est justement Qu'on nous aborde des choses Qu'on n'a pas dans les autres mangas C'est bien pour ça Que pendant l'intro Je t'ai dit Que pour moi C'était peut-être un joseille Parce que Joseille pardon Parce que justement Bah dû au thème abordé Qui est assez mature Sur les Par rapport au manga Et c'est vraiment quelque chose Que j'ai su apprécier J'ai vraiment adoré ce manga C'est la troisième fois Que je le relis Je ne pense pas Que je le relirai une quatrième Donc en ce qui concerne la série J'ai vraiment adoré Parce qu'on développe à max La relation des personnages On développe à max Le scénario Alors On développe Le scénario La relation des personnages Et le développement des personnages Les trois points clés De la série Je les trouve très très bien gérés C'est très impressionnant Surtout pour un manga Qui est en deux tomes Quand je revois Que le manga des éditions Akata Était en trois tomes Après je ne peux pas Te faire de comparaison Entre les deux séries Car la série de Akata Ça doit dater un petit peu Donc je ne me rappelle pas Exactement de ce que j'en avais dit Mais je t'inviterai à aller voir Dans la barre d'infos La présentation du manga Trop jeune pour moi Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas De me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que tu aimes Aya Oda Et quel est ton œuvre préférée De ce mangaka Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Et donc quand je te l'ai expliqué Je t'invite à aller voir Dans la barre d'infos Les titres de Aya Oda Que je vais représenter Dans l'année Après je ne suis pas trop sûre De quand je pense Que ce sera pour cet été Donc n'hésite surtout pas A me rejoindre Sur les réseaux sociaux Pour ne pas louper l'information Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye